Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de So Intuitive, j'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve pour le tirage de la pleine lune, donc la pleine lune en vierge du 24 février 2024. Donc on va aller voir par signe, je ne vais pas faire un tirage trop long non plus, pas que ce soit trop pénible. Je mettrai le timing pour les signes, pour que vous puissiez retrouver plus facilement. Maintenant, je vous invite à regarder aussi peut-être les signes, vos signes lunaires, vos ascendants, voire votre Vénus, que vous pouvez calculer sur les vos aînes. Olé ! Bon, j'espère que vous êtes tous en forme les loulous. Merci en tout cas pour votre présence, la chaîne grandit, tout ça c'est grâce à vous. Merci, gratitude, c'est gentil. Et puis voilà, j'ai décidé maintenant de faire mes vidéos en face à face avec vous. Alors, on y va, on commence pour les béliers, on va voir avec le tarot psychique dans quelles vibes vous êtes les béliers par rapport à cette pleine lune en vierge. Allez, pour nos amis béliers, on a une carte qu'a sauté. L'univers qui est la carte du monde, numéro 21. Bon, on est dans une forme de réussite, de connexion aussi avec l'univers. Ouais, pas mal, beaucoup de sagesse, beaucoup de sagesse, on est guidé quelque part, on est connecté. Alors, est-ce que vous vous sentez vous connecté à l'univers ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est comme si vous receviez des messages de l'univers. On est dans une forme de sagesse, donc des choix de sagesse pour vous les bélier. On va voir un petit peu comment ça résonne. On est au bout d'un cycle aussi. Alors, je vous montre la carte, vous les connaissez. Voilà. On peut parler de récolte, on peut parler de l'univers qui vous, peut-être qui vous envoie ce que vous avez demandé, tout simplement. Bon, c'est plutôt positif, on commence bien la carte du monde, on commence bien, il y a le succès, la réussite, l'accomplissement aussi. On est guidé et puis on est guidé peut-être pour faire des nouveaux choix, les béliers. Ok, avec l'oracle de la monologie, les béliers, qu'est-ce que nous avons ici pour vous ? Allez, pour cette pleine lune en Virgo. Pour nos amis, bélier, on vous dit que c'est le moment de vous soigner. Il y a besoin de soigner quelque chose ici. Ouais, on a besoin, vous voyez, cette lune ici, on appelle ça la lune balsamique, c'est joli. Le temps pour la guérison. Donc, on guérit quelque chose ici, les béliers. On a un moment ici, une lune qui est un petit peu en train de s'effacer, de se noyer quelque part dans le ciel. Et on vous dit que c'est le moment de respirer. Voilà, respirer, prendre une grande inspiration. Vous allez souffler, en fait. Ouais, un moment de grâce. Voilà, un moment de... On prend du temps pour soi, on respire. Il y a besoin de souffler. Il y a besoin de prendre du temps pour vous, pour cette guérison. Alors, vous voyez comment ça résonne. Allez, on continue avec une petite version de le normand. Qu'est-ce qu'on a pour vous, petit bélier ? On a la croix. Alors, la croix, effectivement, c'est la peine. On vous dit d'être fort par rapport à une situation ici, effectivement, qui vous fait souffrir, les béliers. Mais quelque part, on est sur le chiffre 9. Donc, on est sur la fin, quelque part, de cette période de souffrance. Une période un petit peu de malchance qui se termine ici. On a cette force qui doit être... Que vous devez garder. Et puis, il y a ce fardeau aussi. La croix, c'est aussi le fardeau, peut-être, que vous vous portez. Qu'il va falloir lâcher. C'est quelque chose qui pèse. C'est quelque chose qui est lourd. C'est quelque chose qui vous empêche, justement, peut-être de respirer. Alors, la croix, c'est le sacrifice. C'est se crucifier aussi. Je sais, ce n'est pas folle. Mais vous vous êtes peut-être beaucoup sacrifiés ici. Les béliers. Bon, la fin d'un sacrifice. Ouais. Quelque part, le temps est compté dans cette souffrance. C'est comme si vous étiez vraiment sur la fin de ce fardeau, de cette souffrance que vous devez laisser derrière vous. Avec le tarot du petit prince, qu'est-ce qu'on me donne pour vous, les béliers ? Je suis en train de me dire, est-ce que j'en fais une par-ci ? Est-ce que je ne sais pas, les tirages ? Je ne sais pas. Allez, pleine lune en viage pour nos amis les béliers, pour la pleine lune du 24 février. On parle de quoi ? On parle du set de coupe. Eh oui, le set de coupe vient vous rappeler qu'il va falloir faire attention ici au choix que vous faites au niveau sentimental. Vous avez plusieurs coupes ici qui se présentent à vous. On parle beaucoup de vos émotions, de votre vie sentimentale aujourd'hui par rapport à la fin de ce fardeau. Je pense que vous avez appris et vous devez forcément faire bien attention au prochain choix que vous allez faire ici. dans votre vie sentimentale, peut-être de mettre le côté affect, peut-être pas en priorité, vous voyez. Faites des choix, mais faites les bons choix. On a plusieurs coupes qui se présentent à vous. Faites bien attention à ce que vous allez choisir ici, les béliers. Alors, on sent une fatigue, une grosse fatigue ici. Alors, béliers, allez, on prend un tarot espagnol encore. Qu'est-ce qu'on me donne ici pour vous ? On a quoi ? On a la résilience, vous voyez ? L'énergie de la lune, l'énergie aussi, le chakra du plexus solaire. Bon, je vous la montre. Oui. Toujours pareil, neuf de bâton, donc la fin d'une bataille. On cherche quelque part la sortie dans une situation ici. Quelque chose qui vous étouffe, quelque chose où vous persévérez justement. Ça peut toucher votre colonne vertébrale. C'est l'ultime étape. Vous êtes un résilient, vous êtes une résiliente. Il y a beaucoup de fatigue, c'est ce que je vous ai dit juste avant. Et même dans votre tirage, je me sens à plat plat. Donc, vous êtes à plat plat. Quelque part, c'est une leçon aussi, une leçon. Cette pleine lune, elle vient mettre beaucoup de choses en lumière et elle va vous aider à sortir de cette situation dans laquelle vous êtes ici, les béliers. On prend un tarot qui est le tarot de l'animal totem. Donc, on peut avoir votre animal totem qui ressort là-dedans si ça vous parle. Et puis, un message aussi, allez, pour vous les béliers, on a la tortue. Ouais, c'est quelque chose qui prend du temps, vous voyez. C'est le neuf de Pentacle. C'est une belle carte parce que quelque part aujourd'hui, regardez, vous êtes arrivés au bout de vos efforts. Quelque part, ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris le temps que peut prendre une torture pour arriver au bout du chemin. Mais c'est positif parce que si on est sur la fin d'un cycle compliqué et entre la résilience, le neuf de Pentacle, la fin de la souffrance, on est quelque part sur une forme de renaissance aussi. Voilà, il y a quelque chose que vous allez laisser derrière vous, ici, les béliers, pour vous offrir la possibilité de vivre aussi autre chose de beaucoup plus enrichissant. Donc, c'est en train de porter ses fruits. Tout le travail que vous avez mis en place est en train de porter ses fruits ici. C'est bien. Bravo. Avec l'oracle du chakra du cœur, qu'est-ce qu'on me dit ici pour vous, les béliers ? Tout compte fait, j'ai décidé de faire une vidéo par-ci. Parce que ça fait une heure et demie de vidéo, je ne suis pas certaine que ça passe. Alors, les béliers. On parle de quelqu'un que vous pourriez rencontrer ici qui est divorcé. Est-ce que c'est depuis cet automne ? On parle d'une personne qui est peut-être dans votre vie, qui est divorcée. Est-ce que c'est vous qui avez envisagé de divorcer ? Non, on peut parler effectivement d'une personne que vous avez connue, que vous allez rencontrer, mais qui a déjà été mariée, les béliers. Ouais, il y a le poids de la famille. Ouais. On parlait de fardeau tout à l'heure, et c'est peut-être ça la problématique. La problématique, c'est peut-être ce poids que vous portez, c'est peut-être un fardeau familial. Peut-être que dans votre famille, il y a quelque chose que vous reproduisez, vous n'arrivez pas à construire une vie familiale, ou alors vous êtes déjà dans une relation où vous avez déjà divorcé. Il y a peut-être la famille qui rentre en compte. Bon, il y a un déménagement ici, vous allez changer d'endroit. Il y a un déménagement, il y a un changement peut-être de ville. On parle de libre arbitre, c'est à vous de choisir ici si vous restez ou pas, quelque part dans cette relation. Si vous rentrez dans cette relation avec quelqu'un qui a déjà été dans un couple, avec ce poids, ce fardeau familial ici, qu'il va falloir travailler, c'est important. Le poids de la famille, c'est aussi dans une relation. Quand vous vous mettez avec une personne, il y a votre histoire, et puis il y a celle du partenaire ou de la partenaire qu'il faut prendre en compte. Ici, on a peut-être envie de s'en aller, on a peut-être envie de s'éloigner d'un couple, d'un clan familial. On a peut-être envie d'autre chose, justement, on a peut-être envie de respirer. Ouais, on a peut-être envie de respirer ici. On a peut-être envie de sortir de ce poids familial. On reproduit peut-être ce schéma là où on n'arrive pas à construire une vie sentimentale, où la relation arrive toujours à une séparation ou à un divorce, les béliers. Bon, déménagement pour certains, changement de ville, est-ce que c'est prévu ou pas ? Est-ce que si vous rentrez dans une... Vous lancez une procédure de divorce aussi, peut-être qu'effectivement, ou alors vous vous mettez avec quelqu'un, ici les béliers, qui a déjà été marié par le passé, et puis vous décidez peut-être de vous éloigner d'une famille, de la vôtre ou de celle de l'autre, et vous déménager. Qu'est-ce qu'on a ici ? Avec le line of love, qu'est-ce qu'on me donne pour vous, les béliers ? La légèreté. La légèreté, c'est aussi encore une question de poids, de quelque chose que vous vous portez. Vous avez besoin de retrouver de la légèreté, vous avez besoin de vous alléger par rapport à un fardeau encore. Ça revient. Ça revient encore ici, les béliers. Retrouvez de la légèreté, retrouvez aussi de la légèreté dans des relations. Peut-être que vous avez été très léger dans une relation, ou peut-être que c'est un peu la problématique, peut-être que vous avez du mal à vous engager. Peut-être que vous préférez des relations un peu légères. Peut-être que la personne en face de vous, ici, est dans la légèreté. Peut-être qu'elle ne veut pas s'engager avec vous. La légèreté, c'est aussi, avec le chiffre 6, c'est retour à la stabilité. On s'éloigne peut-être de quelque chose ici, on retrouve de la stabilité. Une situation qui peut arriver à son terme, et dont vous souhaitez vous libérer, vous détacher ici. Alors, avec l'oracle des miroirs, les béliers, qu'est-ce qu'on a ici pour vous ? On a la naissance, d'un nouveau départ. On a la justice qui intervient, peut-être une blessure d'injustice. Ici, on a besoin de retrouver un équilibre. On essaie quelque part, alors pour certains, je vous ai parlé de divorce, donc il y a certaines personnes qui peuvent entamer une procédure de divorce. On passe par la loi, on peut être obligé de passer par la loi dans cette situation. Il peut y avoir une injustice aussi dans un couple, comme je vous ai expliqué, une question d'injustice par rapport à quelqu'un, peut-être qui est beaucoup trop léger, qui ne s'implique pas, ou peut-être que c'est vous qui devez retrouver cet équilibre par rapport à votre mode de fonctionnement. Il y a un procès pour certains, il y a une situation qui va être statuée, en tout cas on parle d'équité, on parle d'homme de loi aussi, et de droit, de justice. Ouais, il y a une triangulaire pour certains ici. Alors vous pouvez être dans une triangulaire, les béliers, avec de la rivalité. Il y a beaucoup de difficultés, en tout cas ici, il y a beaucoup de gens jaloux, peut-être aussi. Bon, il y a une menace, il y a quelque chose ici qui n'est pas clair, qu'on a besoin de travailler pour un nouveau départ. Alors il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir de l'injustice aussi par rapport aux enfants. Il peut y avoir une triangulaire aussi, pourquoi ? Alors est-ce que vous êtes avec quelqu'un qui a envie d'enfant ? Est-ce que vous essayez de rééquilibrer une situation par rapport à cette problématique d'enfant ? Est-ce que votre partenaire a une envie d'enfant et que quelque part, vous essayez de rétablir les choses, vous voyez, par rapport à ça, ou par rapport aux enfants ? On essaye de trouver des compromis ici, toujours pareil, on négocie, signature de contrat, des compromis, on essaye d'arranger un petit peu une situation. Alors il peut y avoir des réconciliations. Pour certains béliers, ouais, il peut y avoir de la réconciliation ici et il y a de la joie. Bon, il y a de la joie, il y a de la joie, du partage, du plaisir. Il peut y avoir certains béliers ici qui se réconcilient pour se marier. Il y a toujours cette prise de distance, ouais. Il y a peut-être besoin de vous éloigner aussi, il y a peut-être aussi une prise de recul par rapport à ce que représenterait le mariage, l'union. Vous voyez comment ça résonne avec vous, mais il y a une belle prise de conscience ici. Ouais, une belle prise de conscience sur ce que représente le mariage, l'amour, quelque chose qui date, quelque chose qui date peut-être depuis la naissance de votre enfance. Vous essayez peut-être de concilier ou de négocier quelque chose aussi avec la famille. Peut-être que votre partenaire ne convient pas à votre famille. Peut-être que c'est vous qui ne convenez pas à la famille de votre partenaire. Bon, ok. 14 minutes, bah écoutez, c'est bien. On va terminer avec un petit message de l'oracle des amoureux. Non, je vais prendre un autre message encore. Alors, admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a jamais encore avoués. Je crois. Bah écoute, t'as quelqu'un qui est love de toi. On termine avec un petit message ici, Bélier. Allez, pour cette pleine lune en vierge, il y a quelqu'un qui a un message à te faire passer ici. Fais le premier pas. Ouais. Bah il y a quelqu'un ici, effectivement, qui vous kiffe. Bah c'est à vous. C'est à vous peut-être la naissance de ce nouveau départ. Et peut-être que vous avez peur d'y aller. Mais en tout cas ici, la personne, elle pense énormément à vous. Et je pense que si vous vous sentez concerné, cette pleine lune, elle va peut-être vous donner de l'énergie pour aller vous présenter devant cette personne qui vous attend. Bon, c'était sympa, votre petit tirage, les Béliers. Je vous fais des gros bisous du cœur. En tout cas, prenez bien bien soin de vous. Rappelez-vous l'adage de la chaîne et de ne pas être de ne plus accepter inacceptable. Je vous embrasse. À bientôt. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada